Mais avant ça, on va parler emploi avec Sophie Pignal. Et vous le savez, vous ne le savez pas, mais les métiers du sanitaire et du social recrutent en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est à travers une exposition assez itinérante que la région a choisi de le faire savoir. On va retrouver pour cela Sophie. Bonjour Sophie. Dans l'exposition aéronautique, vous avez un film d'immersion. C'est l'association Aquitaine Cap Métier qui a conçu et réalisé une exposition interactive pour faire découvrir les opportunités professionnelles du secteur sanitaire et social. Vous allez devoir choisir celui qui est le plus adapté quand la personne ne peut pas se servir de ses mains. Qu'elle puisse du coup manger seule et qu'elle n'ait pas besoin d'un tiers pour se nourrir. L'idée d'Aquitaine Cap Métier, c'est de faire découvrir la réalité des métiers par le geste professionnel de manière ludique. Nous proposons des expositions sur énormément de domaines qui sont itinérants sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine depuis des secteurs purement industriels jusqu'à l'artisanat, en passant par par exemple le sanitaire et social, le transport et la logistique, la propreté, les métiers du bois ou les métiers de l'aéronautique. Nous choisissons des secteurs d'activité qui sont porteurs en termes d'emploi dans la région. L'idée est d'informer les gens sur les possibilités d'emploi et sur les secteurs potentiellement recruteurs près de chez eux. On parle beaucoup des métiers du sanitaire et social comme étant des métiers porteurs et c'est la réalité. Pour autant, il faut être formé pour exercer ces métiers-là. C'est la raison pour laquelle on a créé une exposition bien sûr sur ce thème-là en lien avec les professionnels du secteur. Ça permet aussi à ces gens-là de voir quelqu'un, d'avoir un lien social. Les métiers du sanitaire et social ne se limitent pas aux soins et à l'assistance. C'est aussi le travail sur des outils de haute technologie comme ceux que nous voyons ici. Quand on rentre dans l'appartement, on appuie ici sur l'interrupteur des stores, des lumières et des plaques. Et quand on quitte l'appartement, on appuie sur 1 et ça éteint tout. C'est une sécurité. Quand on se lève la nuit, le LED s'éclaire. On va aux toilettes, on va boire un verre d'eau, on se recouche, le LED s'arrête. Il y a des opportunités d'emploi dans les nouvelles technologies. On a un certain nombre de start-up qui proposent des services qui permettent de faciliter la vie aux personnes dépendantes, aussi bien au domicile qu'en établissement. Dès qu'ils ont besoin d'une aide ou quoi que ce soit, ils appuient sur la montre. Il y a une urgence, on est tout de suite là. La demande est très forte auprès des personnes âgées et des personnes handicapées pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un allongement de la période de vie. Donc les personnes, heureusement, avec tous les progrès autour de la santé, vivent de plus en plus vieux. Mais parfois avec des pathologies liées au vieillissement qui les font perdre en autonomie. Donc parfois qui les amènent effectivement autour d'une forme de handicap. Quand on rentre dans ces métiers du social, on y rentre avec des perspectives de carrière. On se réalise professionnellement. On réussit. Donc il y a la notion de réussite effectivement dans un parcours. Par contre on ne réussit pas nécessairement financièrement. Personne d'un côté, personne de l'autre. Ah, un seul diplôme. L'exposition est itinérante. Si vous souhaitez connaître la date à laquelle elle sera prête chez vous, une seule adresse, la voici. C'est noté Sophie, c'est noté. Si vous avez besoin de renseignements, vous allez sur le site de Télématin, évidemment. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans l'équipe. Vous avez choisi le moment pour commencer. C'est-à-dire qu'il y en avait tellement qu'on ne savait plus où donner du crampon, du short. Vous avez gardé le meilleur. Et le meilleur, on va commencer par la reprise de la Ligue 1. Oui, ça y est. Depuis le mois de mai, ça nous manquait beaucoup cette Ligue 1. Mais ça y est, c'est reparti. Et vous savez quoi ? Il n'y a pas que Neymar. Il y a aussi la ferveur du vélodrome qu'on peut retrouver direction Marseille. Donc pour ce dernier match de cette première journée, même François Hollande était dans les tribunes. On va le voir pour ce Marseille-Dijon. On va passer tout de suite en deuxième période. Car quand les Marseillais vont se réveiller, 51e minute, centre de Valère Germain. Et jolie reprise de Clinton-Engie. Trois minutes plus tard, c'est Florian Thauvin qui libère les Olympiens. Joli but. Mais le but de la soirée, il est à suivre. Il est pour Engie à nouveau. Vous allez voir, petit pont et une frappe millimétrée. Et une victoire 3 à 0 de l'OM. Alors c'est anecdotique, Marseille est deuxième au classement. Lyon est en tête du championnat au terme de cette première journée. On avait deux autres matchs hier après-midi. Et les Marseillais devaient être heureux d'apercevoir un revenant. Regardez Marcello Bielsa, désormais entraîneur de Lille. Il a tout de suite apporté sa patte. Nette victoire du LOSC face au Nantes de Claudio Ranieri. On l'a vu aussi 3 à 0. A noter que dans le même temps, Angers et Bordeaux n'ont pas pu se départager match nul de partout. Chez les femmes, maintenant, c'était la finale de l'Euro. Hier, les Néerlandaises ont brillé à domicile contre le Danemark. C'est leur premier titre européen. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du football total de Johan Cruyff. Et bien, chez les dames, c'est presque pareil. Un victoire 4 buts à 2 depuis 1989. L'Allemagne gagnait presque toujours l'Euro. Et bien cette fois, ce sont les Pays-Bas. On en termine après ce but avec le football. Direction l'Angleterre pour le Community Shield. Premier match officiel de la saison. Et premier trophée pour Arsenal face à Chelsea. Et c'est un Français qui s'est illustré. Olivier Giroud donne la victoire au tir au but aux Gunners. Noté, le poteau d'Alexandre Lacazette pour son premier match avec Arsenal. C'est la fête à Londres. Championnat du monde d'athlétisme. C'est la fête sur France Télévisions. On s'est régalé. Oui, mais ce n'est pas la fête pour tout le monde. Regardez, la Jamaïque est un peu triste. Après, Usain Bolt, cette fois, chez les femmes, c'est une autre star qui s'est illustrée. Elaine Thompson, mais illustrée dans le mauvais sens du terme puisqu'elle ne termine que cinquième du 100 mètres. Pourtant, c'était vraiment la favori. C'est l'américaine Tori Bowie qui va se jeter et l'emporter en 10 secondes 85 de justesse devant l'ivoirienne Marie-Josée Talou. On va prendre des nouvelles des Français, cet homme. Toujours pas de médaille. Garfield Darien sur le 110 mètres et pourrait débloquer le compteur français, l'étant bleu au centre de l'écran. Hier, il s'est classé deuxième de cette série. Il sera donc en finale ce soir. Rendez-vous pour le voir aux alentours de 22h30. Et plus tôt, hier dans la journée, on a noté les qualifications de Maïeddin, Mekissi et Johan Koval sur le 3000 mètres stipple. La finale, notez bien, elle, ça sera demain. Même chose à la Perche, il y aura deux Français. En finale, Renaud Laviloni, que l'on voit ici à l'image, et Axel Chapelle ont passé une barre à 5,70 mètres. Et pour être complet, notez bien aujourd'hui l'entrée en lice de Christophe Lemaitre sur le 200 mètres. Voilà, et j'espère que vous avez vu la victoire de Mofara dans le 10 000 mètres. C'était exceptionnel. Du VTT à présent ? Oui, direction le Canada. On va prendre un peu l'air du Canada avec ces belles images de VTT. Une Française qui s'est illustrée en descente lors de cette manche de Coupe du Monde. C'est la championne de France en titre Myriam Nicole. Elle est leader au classement général. C'est toujours impressionnant, ces images de descente. Et on n'oublie pas Pauline Ferrand-Prévot qui, elle, court en cross-country. Elle aussi termine deuxième de l'épreuve. Et enfin, pour terminer, je sais que vous aimez beaucoup ce sport. Alors j'en ai choisi le surf direction la Californie, le soleil, la mer, les vagues. Et celui qui les apprivoise, l'américain Kanoa Igarashi, vainqueur de l'épreuve. Et chez les femmes, on vous a choisi la deuxième, Tatiana Wetson. Ouais, vous regardez, ça paraît si facile. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous demande si je ne préfère pas la Californie au surf. Ah, ça va ensemble. Je suis en train de réfléchir. C'était la première chronique de Mathieu Rapèze dans Télématin. C'était super. Merci. Bravo. On ne va pas rater cette petite visite dans un jardin extraordinaire. Philippe Collignon nous fait découvrir des jardins ouverts au public qui vont développer tous vos sens. Regardez bien Philippe. Bienvenue à Camifolia, un parc public qui met en valeur le patrimoine local à travers une collection de plantes médicinales, botaniques ou même tinctoriales. Le parc témoigne d'une activité séculaire du territoire. Développé sur trois terrasses, le jardin des senteurs et des flaveurs réveille tous vos sens grâce aux multiples parfums, couleurs et textures des plantes présentées. Le jardin Camifolia, c'est un jardin de 3 hectares et demi. On trouve 550 espèces de plantes médicinales, de plantes de santé, de beauté et de bien-être. On propose cette collection botanique de plantes médicinales tout simplement pour valoriser le patrimoine local de la production et plus largement de la filière des plantes médicinales sur le territoire de la ville de Chemilliers-en-Anjou. Nous avons une serre méditerranéenne pour exposer les plantes qui gèleraient à l'extérieur à Chemilliers. La membre poivrée et la rose de province sont les deux espèces importantes qui ont nourri l'histoire des plantes médicinales sur le territoire de Chemilliers-en-Anjou. Aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de jardins à thème qui s'offrent à vous. Il y a différents jardins à thème à découvrir, à la fois les plantes odorantes, à toucher, sentir, les plantes également de la production locale, mais aussi nous trouvons les plantes toxiques et médicinales à la fois, le jardin des saveurs, également les plantes qui font de la teinture végétale, le jardin botanique qui est une belle mise en scène avec les hommes médicinaux. Ce sont cinq statues qui surgissent au milieu du jardin et qui expliquent justement certains maux, certaines maladies, étant donné que chaque homme, chaque statue évoque une pathologie, une douleur, et les plantes qui sont autour de chacune de ces statues soignent la maladie. Le jardin est entièrement en gestion écologique, donc ce sont des méthodes qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont appliquées avec le désherbage manuel ou thermique, aucun produit phytosanitaire, et puis également avec les petites bêtes qui sont amies du jardinier. Au cœur des plantes à boisson, vous découvrirez toutes les astuces des grands-mères pour bien les fabriquer. Un jardin qui a reçu le label Jardin botanique de France et des billes francophones. Il est ouvert de mai à fin octobre. Magnifique, non ? C'est à Chemilliers en Anjou. C'est situé entre Nantes et Angers. Si jamais vous êtes dans la région, régalez-vous. Alors, Ravie Shankar avait déjà beaucoup de talent, mais sa fille Anoushka Shankar a pas mal de talent également. C'est elle qui vous accueille pour qu'on parle d'un petit bout de France situé quelque part en Inde. C'est Pondichéry, Marie. Pondichéry, eh oui, magnifique, c'est sublime avec cette empreinte encore très française aujourd'hui. Alors, Pondichéry, c'est une toute petite ville qui ressemble finalement à toutes les cités indiennes. Et finalement, quand vous rentrez dans le vieux quartier colonial, eh bien là, l'ambiance est complètement différente. D'une part, par l'architecture, parce qu'évidemment, ils ont des maisons à colonnades, ils ont des petits volets, voilà, toutes ces petites rues piétonnes. Les panneaux des rues sont en français, les gens jouent à la pétanque. Donc vraiment, il y a énormément envie, on mange à la française. Et Pondichéry, eh bien, cultive cette touche française. Parce que voilà, ça fait du bien. Et c'est vrai que du coup, cette ville est devenue très attrayante, très touristique. Et c'est vrai, non seulement d'ailleurs pour les touristes étrangers, mais aussi pour les Indiens. Parce que ça leur permet aussi de passer un petit week-end beaucoup plus tranquille, plus au calme, dans une ville où finalement, le rythme n'a absolument rien à voir. Donc vous allez voir, c'était une ville qui au départ était plutôt endormie. Et aujourd'hui, eh bien, elle est en train d'exploser. Regardez. Le charme de Pondichéry, c'est que c'est une ville française, très française même, avec les avenues, les boulevards, l'architecture coloniale, qui se trouve dans un endroit en Inde, le Tamil Nadu, où il fait extraordinairement chou. Donc on a l'impression d'avoir une petite France transportée au tropique. Et ça fait un drôle d'effet. Pondichéry est très particulière. Il y a une parfaite mélange des différentes religions, sans qu'il y ait des tensions qu'on a connues en Inde. L'atout de cette ville, c'est le mélange des cultures. Ce n'est pas aussi traditionnel comme une ville indienne. Ce n'est pas aussi chaotique. Quand on est dans la ville blanche, côté français disons, les gens ont tendance à se relaxer un peu plus. Il n'y a pas ce côté traditionnel, patriarcal, qui marque la société indienne. Les femmes, quand elles marchent dans les rues, dans la ville blanche, elles ont l'air un peu plus libres. Même si la plupart, disons 80% des Pondichériens, ne savent pas ni lire ni écrire le français, ils ne parlent pas le français, cette tradition française de la liberté, la liberté des femmes, la célébration de l'amour, même en public, ça perdure. Mais c'est vrai aussi que le côté colonial est un peu artificiellement entretenu. On vend la culture indo-française pour attirer le tourisme. Si pour la garder en bon état, il faut payer un peu le prix de ce faux marketing, pourquoi pas ? Mais Pondichérien est en bonne voie actuellement parce qu'il y a un grand projet qui s'appelle Smart Cities, où on a choisi une quarantaine de villes qui vont devenir les villes de demain. Et Pondichérien fait partie de ce grand projet. Donc l'espoir n'est pas perdu. – Écoutez, moi je serais assez partant. Je parlais de la Californie tout à l'heure avec Mathieu Rappes, mais un petit séjour à Pondichérien. – Ah oui, il faut absolument, ça donne envie, ça c'est clair. – Et si on veut des précisions, il faut lire le Géo de ce mois-ci. – Voilà exactement l'article de Géo dans le magazine de ce mois-ci. Et c'est intéressant aussi parce que dans l'article, il parle de la préservation des bâtiments coloniaux qui malheureusement s'effondrent. S'ils ne s'effondrent pas, ils sont pris par les promoteurs immobiliers. Donc c'est très intéressant de se rendre compte à quel point la situation est vraiment très compliquée de ce côté-là parce qu'il n'y a pas de loi qui préserve ces bâtiments coloniaux qui sont absolument magnifiques, qui sont en train de disparaître au fur et à mesure et au fil des années. Donc je vous conseille vraiment l'article de Géo. – Allez, pour terminer, il n'y a rien à gagner. Petite question, le 6 août 1970, il y a un grand réalisateur qui travaille maintenant aux Etats-Unis, qui est né à Pondichéry. Attention, on y va. – Je voulais se dire. – Nayat Chayamalan, l'organisateur du 6e sens. Vous l'avez fait exprès, un jour près, vous vous rendez compte ? – Écoutez, bien sûr. – Merci Marie, on reparlera tout à l'heure de Pondichéry. – J'aime bien les histoires qui me font boire sans désespoir. Les mélodies carrées qui font l'art. – Vous savez, pendant tout l'été, Frédéric Zetoun a décidé de mettre en lumière celles et ceux dont on connaît les noms, mais on n'en sait pas davantage. – On connaît souvent. – En général, ces gens-là font des succès incroyables. Et aujourd'hui, on va saluer notre ami Pierre Billon. – Pierre Billon, c'est un auteur-compositeur. Dans son biberon, il y avait des chansons. C'est le fils de la merveilleuse Patachou, Patachou qui nous a quittés il y a quelques-deux ans. Patachou, alors les plus de 40 ans s'en souviennent, les moins de 50 ans, les moins de 40 ans, il faut rappeler, ça a été l'ambassadrice de la chanson française. Elle tenait un cabaret du nom de Patachou du côté de Montmartre, du côté de la rue Montseigny. Elle a découvert, elle a fait débarrer Brel, Brassens, Gainsbourg a chanté chez elle, Hugo Fré a chanté chez elle, Michel Sardou a chanté chez elle et donc, elle a eu un fils qui s'appelle Pierre et Pierre Billon, c'est vraiment une figure incontournable de notre métier. Il a été connu en tant que chanteur au début des années 70 et puis après, il a vraiment mis son art au service des autres. Les autres, excusez-moi du peu, Johnny Hallyday et Michel Sardou. Il a vraiment co-écrit avec ces deux-là les plus gros succès de leur carrière. Alors, comme vous le disiez, on aime bien de temps en temps aller entrer comme ça dans la cuisine, dans l'antre de ses créateurs pour qu'ils nous dévoilent certains secrets de leur plus grand tube. Pierre Billon nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Regardez. Michel et vous, c'est quoi ? C'est parce que c'était lui, parce que c'était moi ? Oui, c'est ça, on est très amis, bien sûr. Tu veux savoir la vérité sur Américain-Américain ? Oui. D'accord. On lisait un bouquin qui s'appelait S.A.S. à San Francisco et le bouquin commence avec « Et Jésus, San Francisco Bridge, rallier l'univers en deux rives ». « Et puis j'ai vu San Francisco Bridge, puis j'ai vu San Francisco Bridge, rallier l'univers en deux rives. » « Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins. » de Delanoé qui avait dit accéder à la présidence et de la faire bander la France. Elle était à la gloire des femmes, parce que c'est ce qui va se passer, tu vois, de là à la présidence. Et c'est vrai que tu fais bander la France quand c'est une belle gonzesse, évidemment. La première fois que Johnny écoute cette chanson, il dit quoi ? Il a tout de suite aimé. Alors comment il est « J'ai oublié de vivre » ? C'est un texte que j'ai fait tout seul, cette fois-ci. Je dois avoir un peu le... Je suis pas un peu le blues ou un truc comme ça. J'ai amené la chanson à Jacques Revault. Jacques a adoré. Jacques a fait la musique dessus, absolument sublime, une espèce de McAdams cow-boy appliquée à Johnny. En force de jeter mes crésors au brasier... On l'amène à RTL et Monique Lemarcier écoute tout l'album, il dit « C'est formidable, viens. » C'est celui-là le tube, voilà. Et « J'ai oublié de vivre » et de venir à le tube et puis après Iglesias l'a repris. Enfin bon, là, je ne sais même plus où t'en es, là. « Je ne suis pas mort, je dors... » Alors j'ai adoré faire « Je suis le bavard, je dors. » J'ai adoré cette chanson. « Et n'encombrez pas ma mémoire... » Michel l'a fait en hommage à Claude François. « De vos regrets, de vos histoires... » Ce que tu te ressens quand un monsieur comme Mitterrand dit que c'est la deuxième meilleure chanson qu'il ait jamais entendue de sa vie, t'en prends une quand même, tu te calmes, parce que c'est pas... » « Je dors, femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin... » « Vous avez le trac encore aujourd'hui quand vous allez montrer une chanson ? » « Quand tu montres une chanson, tu es mort de trouille. » « Ou alors, tu es tellement prétentieux que tu as ingurgité musicalement Beethoven et tu dis « voilà, et puis non, c'est fini. » « C'est sûr que tu es mort de trouille. » « Ah ouais, quand même ! » C'est bien de se rappeler quand même « Femmes des années 80, Je vole. » « Je vole, le texte de Je vole. » « Dix ans plus tôt, c'était lui. » « J'ai oublié de vivre. » « J'ai oublié de vivre. » « Dix jours à El Paso. » Enfin, bon, vraiment, tout l'album entre violence et violon de Johnny dans les années 80. C'est vraiment, je vous le dis, et en tant que réalisateur et en tant que compositeur et auteur, parce qu'il est vraiment auteur-compositeur et Pierre Billon, c'est vraiment une figure incontournable de ce métier. Quelqu'un qui, en plus, on était d'autant plus content qu'il nous reçoive que ce n'est pas franchement quelqu'un qui se raconte beaucoup. Vous savez, il a une espèce comme ça de look tatoué rocker, mais dans rocker, il y a cœur aussi et le sien est plutôt grand et gros. Voilà, et l'actualité de Pierre Billon, alors l'actualité de Pierre Billon, c'est très simple, c'est le prochain album de Michel Sardou, le dernier album de Michel Sardou, celui qu'il annonce comme son dernier, la dernière danse, comme il a intitulé sa prochaine tournée. Donc, 11 chansons nouvelles, dont Pierre Billon, il le réalise et avec Jean Morat, il aura co-signé toutes les musiques de ce prochain album et dernier album de Michel Sardou. Alors, on va préciser que c'est le fils de Patachou qui regardait Télémata. C'était une fan de Télémata, sa maman était une fan de Télémata. Il faut aussi redire ce que Patachou, vraiment, encore une fois, je l'ai dit en introduction de ce sujet, ce qu'elle a amené, l'ambassadrice de la chance française et qu'elle piffe et qu'elle flaire. Je vous dis, Brassens ne serait peut-être jamais montée sur scène si un soir, chez Patachou, dans son cabaret, elle ne l'avait pas, à la fin du repas, pris par le col, vraiment par le col et imposé sur scène pour qu'il chante le gorille qu'elle ne pouvait pas chanter. En fait, elle voulait bien chanter ses chansons, mais le gorille, elle ne pouvait pas. Garo Gorille, c'était un petit peu compliqué pour elle, donc c'est comme ça qu'elle l'a fait monter sur scène. Vraiment, quelqu'un qui compte d'autres pétiers. Et bien voilà, les chiens ne font pas des chats et le fiston, beaucoup de talent. Voilà, je sais qu'il nous regarde ce matin. Bonjour monsieur. Voilà. Pierre, on t'embrasse et je rajoute que Patachou était une super comédienne, pour le préciser. Une immense comédienne. Et également, à très très bientôt Fred. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça réfléchit beaucoup ce matin. Les journaux réfléchissent sur non seulement la valeur de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, vous allez voir, mais aussi sur nos valeurs, c'est-à-dire ce qu'on fait en général avec cet argent. Le site web du Figaro aborde l'affaire Neymar encore, mais avec un angle nouveau. Regardez celui du maillot du joueur. Que touche le PSG sur la vente de chaque maillot ? Le maillot qu'on peut floquer au nom de Neymar et que n'importe quel supporter peut acheter. Sachez d'abord que ce maillot coûte combien ? 140, non ? 155 euros. Quand vous avez la totale avec le flocage et tout. 155 euros. Et malgré ce prix déjà considérable, le club en a déjà écoulé 10 000. 10 000 rien que ce vendredi. De l'argent qui n'ira pas aux ouvriers qui travaillent dans les ateliers textiles du bout du monde dans des conditions parfois épouvantables. Voyez ce camembert. C'est la petite partie en rouge au milieu. Seulement 6 euros qui revient à la fabrication du maillot sur 155. Tout le reste va dans les poches du PSG, de l'équipementier, du magasin, etc. 6 euros sur 155 euros. Ça fait seulement 3,9% du prix de vente qui va à ceux qui l'ont fabriqué. Alors c'est une dérive générale. Il n'y a pas que pour les maillots. C'est une dérive générale de ce sport. Le sport dénonce les échos en couverture. En football, seuls les riches gagneront. Je cite A l'image du sport américain, dit le journal, le foot européen est désormais un club fermé dominé par les plus riches. Comme hélas dans le reste de la société, il y a dans le foot une concentration des richesses aux mains de quelques-uns. Vous savez que normalement, un petit club de foot est censé pouvoir monter en division supérieure. S'il se bat bien sur le terrain, c'est normal. Eh bien, non. De moins en moins. Les moyens financiers nécessaires pour être compétitifs sont hors de portée de la plupart des clubs, écrivent les échos. D'ailleurs, il y a des statistiques qui existent. La place des petits clubs a diminué de moitié ces dix dernières années dans le haut des compétitions qui leur sont théoriquement ouvertes. Comme aux USA, notre sport est devenu non pas aussi une histoire d'argent, mais avant tout une histoire d'argent. Vous lirez cet article dans les échos. Alors à côté, il y a des secteurs qui au contraire auraient bien besoin d'un peu d'argent. Vous apprendrez dans le Parisien aujourd'hui en France qu'en été, la situation des hôpitaux en France est encore pire que pendant l'année. Par exemple, vous voyez cet hôpital de la Drôme. Les urgences ferment à 20h là-bas. Mais oui. Alors, prière d'être malade le jour et non pas la nuit. L'hôpital suivant est à 30 kilomètres. On manque déjà de médecins pendant l'année. Vous connaissez le problème. Alors quand l'été, ils prennent des vacances qu'ils ont bien méritées, des médecins, il n'y en a plus. Une pharmacienne raconte, puis c'est à l'autre bout de la France, la pharmacienne, elle est dans l'Aisne, elle raconte que son téléphone sonne toute la journée avec au bout du fil des gens qui ne trouvent pas à se soigner. Donc les déserts médicaux n'ont jamais si bien porté leur nom. Faute d'argent, l'État, vous le savez, cherche de l'argent par tous les moyens. Les économies à faire existent. Les échos nous apprennent par exemple que si on simplifiait les normes, on pourrait économiser pas moins d'un milliard et demi en France chaque année. C'est important. Un milliard et demi. Attention, il y a des normes qui sont nécessaires. Sur l'urbanisme par exemple, c'est pour ça que vous voyez une maison en photo, il faut des normes pour ne pas que les paysages soient saccagés par des promoteurs. Mais à l'inverse, sachez, c'est pour ça qu'il y a une photo de piscine, sachez qu'il a fallu attendre l'an dernier pour que la loi n'impose plus des vidanges aux piscines quand les analyses de l'eau sont bonnes. Parce qu'avant, il fallait vidanger les piscines publiques deux fois par an même quand l'eau était propre parce que correctement nettoyée par le système de filtration. Donc vous voyez que les économies sont possibles, des économies urgentes parce que malheureusement, nous apprend le Figaro, malheureusement, l'euro est en train de remonter en ce moment ce qui n'est pas bon pour la croissance parce que vous savez quand l'euro augmente, on a du mal à exporter parce que nos exportations sont chères donc ça fait des emplois en moins. Grand article dans le Figaro Économie à ce sujet. Enfin, enfin, on peut toujours se consoler ou essayer de se consoler parce que ça ne marche pas à tous les coups en se disant que c'est pire ailleurs. Vous connaissez Haïti, un des pays les plus pauvres du monde qui a subi plusieurs catastrophes naturelles. Il y a eu un ouragan, tremblement de terre donc on suppose que les hommes politiques là-bas ont à cœur de reconstruire le pays, de le développer. Eh bien non, voyez quelle est la priorité des hommes politiques haïtiens. Haïti vient de voter une loi punissant de trois ans de prison, la promotion de l'homosexualité, je cite. Alors c'était apparemment très urgent parce que je cite « les catastrophes qui touchent le pays sont la faute des homosexuels », déclarent les hommes politiques locaux mais oui, 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 les ouragans et les tremblements de terre. Article absolument décourageant, je dois le dire, à lire si vous y tenez sur le site web de Marianne. Voilà Frédéric Higion en pleine réflexion avec les journaux de cette revue de presse. On se retrouve tout à l'heure évidemment pour la vue de presse culturelle. Marie-Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle d'île en France, on a le choix, on a l'embarras du choix même. Alors j'ai fait pif-pouf. Mais là, vous avez un coup de cœur, on va dire, pour l'île d'Oléron. Voilà, l'île d'Oléron, c'est vrai que je ne vous en ai pas souvent parlé. Alors c'est en Charente la grande concurrente de l'île de Ré, mais pas du tout pareil. L'île de Ré, on le sait, est un peu bobochique. Là, c'est plus authentique et sûrement plus accessible aussi. Et puis, peut-être plus sportive parce qu'il y a des spots de surf. Alors, on l'aborde par un pont depuis la fin des années 60 et on arrive à Château d'Oléron. Et là, à Château d'Oléron, il y a un petit truc extraordinaire. Les cabanes austréicoles, alors certaines toujours en activité, et d'autres qui ont été relookées et investies par des artisans et qui sont très, très hautes en couleurs. C'est aussi des plages magnifiques, l'île d'Oléron, des cabines de plage héritées, elles, de la fin des années, enfin, la fin du 19e siècle, on va dire, la belle époque des bains de mer est toujours en activité ou alors relookées un petit peu dans l'esprit d'aujourd'hui. On peut monter au phare de Chassiron puis embrasser toute l'île d'un seul regard. On y aperçoit des marécages, on y aperçoit des agriculteurs vraiment qui travaillent toujours la terre. Il faut savoir qu'autrefois, l'île avait une économie très agricole et puis aussi une économie avec des moulins, des moulins à vent. Alors on en a retrouvé un, même si ces ailes ont été tronquées, elle a été transformée en très jolie chambre d'hôte. C'est très authentique comme ça et il y a plein d'autres traditions. On va les découvrir maintenant. Ce matin-là, nous avions rendez-vous au moulin de la Borderie. Les moulins dans l'île d'Oléron, c'est vraiment une grande tradition. Ça remonterait au XIIe siècle, à l'époque des croisades qui auraient ramené ce système de production de farine de Palestine certainement. Il y a eu à peu près 120 moulins sur l'île d'Oléron et il y a eu aussi des moulins à marée qui étaient antérieurs à ces moulins avant. La maison des chambres d'hôte, c'est la maison du Meunier. Cette maison qui a été construite au fur et à mesure que les meuniers avaient de l'argent, il fallait surtout héberger deux familles puisqu'il fallait de la main-d'œuvre pour manier les voiles des moulins. Romantique et élégante, elle rappelle l'opulence du temps passé tout en s'inscrivant délibérément dans le nôtre. A l'époque, le Meunier était un notable. La maison est plutôt bourgeoise avec des cheminées dans chaque chambre, avec des moulures, avec des sculptures, si bien que dans ces maisons, on pouvait rencontrer des lits à baldaquin. Les maisons sont basses pour une bonne raison, c'est qu'ici, il y a du vent. D'ailleurs, tous les moulins sont situés dans des couloirs de vent puisqu'ici, on a des vents du surrois et du norrois, sud-ouest et nord-ouest. Mais les vedettes actuelles de l'île, ce sont ces cabanes de toutes les couleurs où artistes et ostréiculteurs cohabitent dans la bonne humeur. L'originalité des cabanes ostréicoles au Léronais, c'est de côtoyer aussi d'anciennes cabanes ostréicoles maintenant réhabilitées en cabanes d'artisans. Les premiers artistes sont arrivés il y a maintenant environ 20 ans. La force du site, c'est que les artistes côtoient les gens de la mer, les ostréiculteurs encore en activité. Nous sommes environ une trentaine. Ce qui fait la richesse du lieu, c'est la diversité en luminure, aquarelle, pouterie, coutellerie, marqueterie, faites votre choix. C'est surtout la préservation d'un patrimoine ostréicole puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand un artisan intègre une cabane, il doit rester conforme au site. Il n'y a pas forcément de code couleur pour les cabanes. On a la possibilité de choisir la couleur de notre cabane et notre choix est bien sûr validé par la mairie. Cabane ou cabine, celles-ci font leur chose sur les plages de la Boirie, héritière de la belle époque des bains de mer. Patrice est venu par hasard à Oléron. Aujourd'hui, il est devenu guide par passion. Quel est son site préféré ? Mon préféré, moi, c'est les marais de l'Aiguille. Loin de l'agitation des ports et des plages, le petit peuple des marais vole et barbote en toute quiétude. Les Oléronais sont des paysans à l'origine. Le port de Pêche de la Cotinière date de la moitié du 19e siècle. Avant ça, nous avions nos écluses. On faisait des murets de pierres sèches sans ciment, sans mortier. À marais montantes, les poissons passaient par-dessus le muret. À marais descendantes à rester prisonniers et on pouvait les pêcher. La star d'Oléron, c'est aussi le phare de Chassiron, haut de 46 mètres. Repère des pêcheurs autant que des surfeurs. Ce soir, les vagues les ramèneront peut-être à vents et marées où des chambres leur sont dédiées ou se régaleront dans la tradition de la fameuse galette oléronaise à la ferme de Sidonie. Magnifique. Je suis très sensible à ces petites cabanes de toutes les couleurs. Elles sont magnifiques. Qu'on peut visiter. Bien sûr, c'est un parcours de visite, vous pouvez craquer, mais tout est fait, ce n'est pas made in China, c'est tout est fait sur place. Ce sont de véritables artistes. Si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur le site de Télématins. Exactement. Comme ça, vous pourrez aller passer un petit week-end ou des vacances sur l'île de Léron. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Dans la série des vacances insolites, Julia, qui est avec nous ce matin, nous pose également des nouvelles tendances de location entre particuliers. Oui, exactement. Vous savez, la consommation collaborative, c'est très tendance, ça marche très bien et c'est vraiment des bonnes idées qui vont permettre à des gens de consommer des biens qu'ils ne pouvaient peut-être pas consommer parce que très cher. C'est le cas pour cette location de bateaux entre particuliers, relation donc propriétaire et loueur. Un bateau qui, en moyenne, en général, on a fait le calcul, sort 10 jours par an. Donc, l'idée, c'est que là, chacun va y trouver son compte, le propriétaire et le loueur. C'est vraiment un mode qui a le vent en poupe sans vouloir faire de très bons jeux de mots. En tout cas, voilà, vous pouvez prendre le grand large et vous pouvez profiter des bateaux des autres sur ce site qui s'appelle Click & Boat. Évidemment, vérification de sécurité, consigne de base, tout ça, c'est sur le site. Merci beaucoup, Julia. Quand je vous dis qu'on voyage, là, on quitte l'île de Léron et on part en Californie. Voilà, carrément. Parce que chaque année, fin juillet à San Diego, en Californie, a lieu le plus grand salon de la bande dessinée, des films et séries télé qui sont tirés de ces bandes dessinées. Et les gens, vous allez voir, ils viennent généralement déguisés et c'est devenu avec le temps une véritable attraction. Et Claude Budin-Juteau, saurez-vous le reconnaître, il était peut-être déguisé. Et voilà, il est là. Regardez. Comic-Con, c'est devenu chaque année le rendez-vous incontournable des geeks et fans de bandes dessinées du monde entier et le Comic-Con de San Diego est de loin le plus important. Cette 48e édition s'est déroulée fin juillet et David Glanzer en est le directeur de la communication. Le Comic-Con est un grand gathering de gens qui a aimé la culture pop. Ça inclut les livres, les films, les télévisions, les jeux vidéo, les jeux de bord, les jeux de bord, les costumes, les toys, vous le dites, si c'est une art populaire, on l'est ici. C'est au Convention Center de San Diego que se déroule ce salon dans un gigantesque hall d'environ 50 000 m2. Un salon qui attire beaucoup de monde de partout. des visiteurs qui n'hésitent pas à faire la queue pour tout et viennent chaque année à Comic-Con comme on va à un pèlerinage. Je suis Libby, je suis de New Zealand. Sam's from England, mais nous vivons en Canada et nous venons tout le temps ici, surtout pour Comic-Con. Je suis ici pour la vibe et pour les gens, et pour être pour être ce que vous voulez, ce que vous voulez, et pour être surrondés par des gens qui sont aussi qui sont en train de au-delà des déguisements ou de leur absence, Comic-Con est aussi une vitrine de promotion où les stars sont invitées à savourer leur popularité, soit dans des pannels de discussion, comme avec Will Smith venu parler de son nouveau film Bright. Soit des présentations pour la presse comme avec Sigourney Weaver venu parler de la nouvelle série Marvel sur Netflix The Defenders. Ou encore Matthew Modine qui joue un des méchants dans Stranger Things, une autre série populaire. Une observation corroborée par David Glanzer qui apprécie cette gigantesque foire pour une bonne raison. En somme, Comic-Con est le remède à un monde devenu trop stressant en offrant toutes les distractions d'un univers de super-héros nettement plus drôle. Il était là, Claudulein Jutto, c'était Spiderman. Le débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau et la babette de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli, les beaux débits. C'est une magnifique chanson de Charles Trenet, écrite, me semble-t-il, par Francis Blanche. Je peux me tromper, mais le beau débit de l'eau et le beau débit de lait car du lait, on va en parler. Grâce à vous, Isabelle Martinet, nous allons rencontrer un couple d'agriculteurs. On en parle beaucoup en ce moment. C'est très compliqué et on les salue, celles et ceux qui nous regardent. C'est compliqué pour les agriculteurs tant qu'ils ont besoin d'innover, d'avoir de l'imagination. Exactement. Et ceux dont on va parler, ils ont de l'imagination. Ils ont de l'imagination. On a voulu rendre un coup de chapeau à un couple d'éleveurs tout à fait représentatifs de la situation. C'est-à-dire, malheureusement, ils subissent la crise du lait. On les aime bien, on les appuie, on essaie chaque fois qu'on le peut de faire des reportages agricoles. Et on a voulu rendre hommage à leur courage, à leur détermination et à leurs bonnes idées. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on est simplement éleveur de vaches laitières, c'est beaucoup de travail et c'est très peu de revenus. Autrement dit, ils ont beaucoup de mal à s'en sortir étant donné le prix du litre de lait. Le cours du lait est extrêmement bas. Donc, ils se sont dit que la meilleure idée, c'était de travailler directement avec le consommateur. Seulement, on ne peut pas vendre du lait au consommateur. Ça ne vaut pas la peine. Ça n'est pas rentable. On n'est plus au temps où on dépose le petit litre de lait sur le perron des maisons. Ça n'est plus possible. Donc, ils se sont lancés dans la transformation de leur propre lait. Ils fabriquent du yaourt maison. Ça marche extrêmement bien. Yaourt aux fruits, yaourt nature. Ils ont suivi une formation. Ils ont installé un laboratoire. Évidemment, c'est encore plus de travail et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, ils font aussi crème dessert, fromage blanc, etc. et ils sont assez heureux même si, je vous assure, c'est 15 heures par jour. Donc, ça méritait vraiment un coup de caméra. Nous sommes rendus chez eux. Regardez. Aujourd'hui, on a 140 à 150 laitières et depuis deux mois et demi, on s'est lancés à faire la transformation parce qu'à 30 centimes du litre de lait, ce n'était pas viable. Donc, on a cherché à valoriser mieux notre lait. On travaille directement avec notre lait. Je prends le lait le matin à la traite, chaud, et on transforme aussitôt dans la matinée. On prend notre lait, on le fait pasteuriser, on met des ferments et après, on rajoute soit de l'arôme naturel ou de la confiture artisanale qui est prise à moins de 10 km de la maison. Une fois qu'on a mis le ferment, on conditionne avec la machine, on les met en pot, en fait, et après, on les passe dans l'étuve qui est une grosse suretière qui monte à 44 degrés pendant plus de 4 heures et après, on les remet en chambre froide. On a fait deux jours de formation pour l'hygiène avec un formateur. Après, il y a un formateur qui est venu à la maison pour nous former avec nos machines. Maintenant, on est parti. Toutes les semaines, on transforme aux alentours de 800 litres de lait pour l'instant qui correspond à peu près 5% de la production. Donc, on en livre encore 95% à la laiterie. On a un laboratoire qui est quand même assez spacieux. On peut quand même produire jusqu'au moins 2000 litres par semaine. Donc, le but, c'est de monter au moins 2000 litres pour rentabiliser au mieux l'investissement. Tout ce qu'on produit et vendu, il n'y a pratiquement pas d'invendu. Même de semaine en semaine, on produit de plus en plus parce qu'en fait, les volumes montent. Ça marche. Ma femme prend un salaire et on espère continuer comme ça. Il y avait déjà largement du travail sur la ferme pour nous et en plus, la transformation, on fait des bonnes journées de 13-14 heures en moyenne. Bon, des bonnes journées, certes, mais un peu plus rentables qu'auparavant, j'imagine. Bien sûr, c'est beaucoup plus rentable pour eux puisque ça marche très très bien. Ils vendent dans les écoles, sur les marchés, en vente directe à la ferme et évidemment dans quelques supermarchés mais locaux parce que pour l'instant, ils n'ont pas une production possible pour alimenter un distributeur national. Mais c'est un bel exemple qu'on a voulu mettre en valeur et pourquoi pas donner ce type d'idée à d'autres éleveurs dans le même type de situations difficiles. Voilà, bravo à eux. On en reparlera un petit peu plus tard, Isabelle. Merci beaucoup. Richard Zazadadion est avec nous pour nous démontrer que ça vous concerne certainement que la relation médecin-malade est en train de changer. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie tout simplement que les médecins sont de plus en plus spécialisés. C'est une réalité. Mais qu'aussi, on impose souvent aux patients des normes médicales en termes de cholestérol, de diabète et on ne se préoccupe pas assez du patient de son vécu. Et dans le livre qu'a écrit le docteur Sauveur-Boucris, libérer le médecin qui est en vous au Cherche-Midi, on essaie d'avoir des idées, c'est-à-dire que le patient et le médecin soient un peu des partenaires, c'est-à-dire que effectivement le médecin c'est lui qui a la connaissance médicale, c'est lui qui pose le diagnostic, mais il doit entendre aussi le vécu du patient, comment il vit la maladie, quels sont les symptômes qu'il a. Donc il est un peu de psychologie. Exactement, et c'est comme ça que les choses se mettent en place et qu'on peut avoir une nouvelle relation médecin-patient. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Je vous propose d'écouter le docteur Sauveur-Boucris qui va nous donner des exemples très précis de cette nouvelle relation parce que l'objectif de tout ça, c'est que le patient adhère au traitement. On n'impose pas quelque chose à un patient, on le fait adhérer à un traitement. Écoutons le docteur Sauveur-Boucris. Le but de ce livre, c'est de rendre le malade libre, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être d'égal à égal avec son médecin pour mieux se soigner. La médecine aujourd'hui est très normative. Elle vous donne des recommandations, elle vous donne des normes. Respirez. Par exemple, le cholestérol ne doit pas dépasser 2,20 g. La tension ne doit pas dépasser 14,8 g. Le diabète, 1,26 g. Tout ça, ce sont des statistiques. Or, vous, patient, vous n'êtes pas une statistique, vous n'êtes pas un chiffre. Vous êtes une personne qui a une vie, une des émotions et le médecin qui est en vous peut être capable de dire à son propre médecin « Ces temps-ci, j'ai des soucis, j'ai des situations de stress. » Ça fait mal, là ? Là. Ici, ça fait mal. Et ma tension, forcément, elle est un peu haute parce que je traverse des moments difficiles. Donc, il faut être capable d'en parler. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci. Surtout pour des maladies chroniques où on doit vivre avec un médicament et une maladie pendant 20 ou 30 ans. Et comment ça se passe dans votre vie de tous les jours ? Alors, écoutez, ça s'est un petit peu aggravé parce que j'ai le rhume, les oreilles qui sont prises, la gorge. Ce livre va être un peu libérateur pour tous les patients parce qu'il va leur permettre de se libérer des normes médicales ou des dictates des médecins. Est-ce que ça vous fait mal, là ? Non. Aujourd'hui, on n'obéit plus, on adhère à un traitement, on adhère à des explications du médecin. Et pour ma part, je fais vraiment un travail, je dirais, pédagogique où j'explique aux malades pourquoi il faut lui donner ce médicament, voilà les effets indésirables éventuels de ce médicament, comment on va se surveiller. Mais j'écoute aussi ce qu'il me dit parce que s'il me dit non, docteur, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, ce médicament-là me provoque des douleurs, etc. Eh bien, il faut respecter. On ne peut plus imposer à un malade une seule façon de voir. Au revoir. Au revoir. Et puis, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En gros, le médecin fait un petit bout de chemin ou un long bout de chemin avec le patient. Absolument. Parce que vous savez, ce sont des patients qui prennent par exemple des traitements sur du long cours, cholestérol, diabète, l'asthme par exemple. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des traitements contre l'asthme. Mais vous savez, c'est compliqué le traitement de l'asthme parce qu'il faut savoir le prendre. Vous savez, le chiffre que je vais vous donner, c'est 11% seulement des patients asthmatiques qui prennent leur traitement. Ça veut dire qu'il y en a plus de 80% qui ont abandonné le traitement et qui sont à risque de faire. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que peut-être qu'on ne leur a pas expliqué, peut-être parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Bref, il y a vraiment une nouvelle relation qu'il faut trouver et c'est des médecins comme ça qui vont permettre justement de se réconcilier avec cette médecine, avec cette médecine proche, cette médecine de proximité et d'écouter. Encore une fois, je le répète, un traitement, si c'est sur de longues années, il faut que le patient adhère et pour adhérer, il faut qu'il comprenne pourquoi et qu'il comprenne que le médecin écoute sa plainte. Voilà, libérer le médecin qui est en vous. Au cherche-midi du docteur Sauveur Boucris. Laurence Beauvillard, alors là, vous allez voir, c'est très très intéressant. Notre courrier, nos livres, beaucoup de documents sont aujourd'hui numériques. Bon, alors depuis quelques années, la production européenne de papier chute mais pas d'inquiétude, attention, le papier ne devrait pas disparaître. Laurence Beauvillard nous emmène ce matin découvrir un endroit en France où on fabrique toujours le papier mais peut-être pas celui que vous connaissez, plutôt son ancêtre. aujourd'hui, nos papiers sont fabriqués avec de la pâte à bois, une invention du 19e siècle mais précédemment, et bien comme ici à Couse et Saint-Front, un village de Dordogne, on fabriquait dans ces moulins à papier du papier chiffon. A Moyen-Âge, on a besoin de récupérer les chiffons qui sont ramenés au moulin par les chiffonniers qui vont chercher ça dans les maisons, donc linge de maison, dans les villages des alentours et on va donc récupérer surtout du chanvre et du lin. Chaque petit morceau, c'est un nom, je crois. Localement, entre Bergerac et Périgueux, ici ils appellent ça des pétasseaux. Voici la maquette d'une pile à maillets, un appareil d'une dizaine de mètres activé par le courant de la rivière. Les maillets vont hacher les pétasseaux préalablement pourris dans quatre cuves successives jusqu'à l'état de fibre. On va emmener tout ça dans la deuxième cuve avec des seaux. Il y a toujours des dents sous ces marteaux mais plus fines. Ça va nous permettre donc de défibrer pour récupérer donc la matière première issue du textile. Dans la troisième cuve, là il n'y a plus de dents sous les marteaux. Avec une arrivée d'eau fraîche, on va tout simplement laver la fibre. Parce que jusque-là, c'est ça. Les chiffonnières travaillaient avec les poussières, les maladies puisque des fois les chiffons arrivaient des hôpitaux directement. Alors, cette dernière cuve, justement, on peut y rajouter une colle qui était faite avec ce que nous ramenaient aussi les chiffonniers, donc les os, les yeux, les peaux de lapins par exemple. Donc, on va faire bouillir tout ça. Vous imaginez les odeurs. Les odeurs de chiffon pourri plus les odeurs de gélatine animale. Ça devait être assez sympathique. Il y avait une douzaine de moulins dont vous imaginez le bruit et l'odeur dans ce petit village de coussin front. Au 18e siècle, les Hollandais vont inventer une machine à cuve unique, plus rapide et moins bruyante. Ici, une version moderne électrifiée d'une pile hollandaise. Pour fabriquer les feuilles, on va rajouter de l'eau, puiser la pâte dans des tamis, l'égoutter, la presser sur un feutre. Et on voit que la feuille commence à se fabriquer. Plus on a un feutre grossier, plus on va avoir un grain grossier. Après, ça peut être lissé ultérieurement. Après séchage, on va pouvoir polir la surface. Grâce à des thés en bois, des ferlets, on appelle ça comme ça, on va pouvoir emmener délicatement ces feuilles humides sur les cordes pour pouvoir après les suspendre et les faire sécher. Le papier sèche trois à six jours, ventilé et protégé des rayons du soleil et de la lune par ses volets verticaux orientables, des interlacs. Après, par voie d'eau, donc de rivière en fleuve, on peut l'acheminer jusqu'à Bordeaux et après, on peut l'envoyer encore plus loin. Et par exemple, on a retrouvé du papier de couze jusqu'en Sibérie. Ces feuilles de papier chiffon ne sont pas très adaptées à nos imprimantes et de toute façon, la production est assez limitée puisqu'il reste seulement une dizaine de moulins à papier chiffon en France. Leur production est réservée à des produits de haut de gamme pour des aquarellistes ou bien pour des maisons de luxe. Le papier qui résiste au numérique. Merci beaucoup, Laurence. C'était votre ville à pointe ? C'est ça ? On aurait pu mettre Charles Trénais aussi. Elle est pas mal, cette version. Elle est pas mal aussi, c'est vrai. C'est la version accélérée, c'est la version des années 2000. C'est la National 7 mais à toute vitesse. Voilà, c'est ça. Pourquoi la National 7, Loïc ? Parce qu'avec votre triporteur, vous avez osé emprunter la National 7 jusqu'à Pont de l'Isère. Voilà, la route des vacances parce qu'effectivement, c'était le surnom de la National 7. On l'appelait aussi la route bleue. Quand même 996 kilomètres qui reliait Paris à Menton et on allait jusqu'à la Méditerranée comme ça. Alors moi, j'ai longé la vallée du Rhône et il y a une table assez incontournable à Pont de l'Isère. On est dans la Drôme. C'est un piège, c'est Pont de l'Isère mais c'est dans la Drôme. Voilà, pas très très loin de Valence, juste avant d'arriver à Valence et là, il y a la Maison Chabran où là-bas, depuis quatre générations, depuis 1935, on restaure les automobilistes qui passent sur la National 7. Donc vous imaginez le pied parce que déjà, le territoire est incroyable. Vous êtes dans la vallée du Rhône, il y a des vergers, il y a des vignes juste au-dessus puis après, on a aussi le mézin qui n'est pas très très loin avec la viande. Enfin bref, c'est le paradis pour les chefs et ça tombe bien, c'est une très très bonne adresse et nous, nous y sommes allés pour rencontrer parce qu'il y a une nouvelle génération. On connaissait Michel Chabran et puis maintenant, il y a Louis Chabran qui vient de reprendre le relais. C'est joué de cette famille. C'est ça, exactement. J'ai joué le fils. Voilà, et ce qui est assez incroyable, c'est que cette maison, ils ont commencé en 1935, c'était un bistrot puis petit à petit, c'est devenu un restaurant, un hôtel, voilà, bref, regardez, nous y sommes allés. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, Et en plus, j'ai un klaxon, vous avez vu ? C'est presque le même que les voitures qui passaient sur la National 7 ans. Vous avez le klaxon à l'extérieur. Alors, Louis et Michel, le père, le fils. Formidable. Expliquez-nous, la maison Chabran, depuis combien de temps vous êtes là ? Alors là, ça fait un petit moment, mon grand-père a eu la bonne idée d'acheter cette maison en 1935. D'accord. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, mais j'ai bien m'agrandi là-dedans, j'ai appris à marcher là-dedans, tous les enfants ont appris à marcher dans cette maison. Ce qui est assez fort, c'est que maintenant, c'est Louis qui est en cuisine. Je regarde encore un peu avec moi. Oui, oui, oui. Alors, comment ça se passe ? Parce qu'il est où là, s'il vous êtes en cuisine ? Il va voir les gens, il fait le show. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on a la chance d'avoir les enfants qui sont là et qui reprennent le relais avec toutes les équipes, parce qu'il y a des bonnes équipes derrière, eh bien, je trouve ça formidable d'être près de ses clients, de les saluer, de les honorer, parce qu'il y en a, ils ne sont pas obligés de venir. Attention. On est venu voir la National 7. Elle est où, la N7 ? Elle est juste derrière. Elle est juste derrière le mur, là ? Juste là. Allez, bon. Là, vraiment, on est au cœur, au cœur du village. La N7, elle est là. Ça veut dire qu'il y avait cette route qui traversait la France et qui traversait les villes, les villages qui les coupaient en deux. là, il y avait les queues pas possibles. Il y avait beaucoup de mouvements et tout. Et c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Un peu grâce à vous, à Pont-de-l'Isère. Ils sont passés et se sont arrêtés tous les plus grands. Tous les plus grands. Moi, j'ai des souvenirs. Montan Signoré, Guy Lux, Léon Zitraud. Vous voyez, ils passaient tous là. C'était formidable. Donc, la mer, c'est là-bas. La mer, c'est là-bas. Et Paris, c'est là-bas. Là, on s'est mis sur un petit pont piéton et on va cuisiner. Le nom de la recette ? Petite pétale de truite du Vercors, local. Au départ, on prend des belles tomates. On les taille ensuite en tartare. Très bien. De l'autre côté, on prend des petits filets de truite du Vercors. On taille un peu comme du Carpaccio. Donc, on chemise. Oui. On garnit ensuite avec le tartare de tomate. Très bien. Ensuite, l'astuce, c'est avec le film, on referme. Là, les ravioles, on a toujours tendance à trop les cuire. Elles collent, on n'y arrive jamais. C'est compliqué. Alors nous, on n'a pas honte de le dire. Oui. On les prend surgelées. D'accord. Voilà. Quand elles sont fraîches, c'est un peu difficile de les séparer. C'est toujours un peu compliqué. Là, au moins, quand elles sont surgelées, on les a une par une et c'est plus simple. On les met dans l'eau. On les jette dans l'eau. À ébullition. À ébullition. Et après, elles vont monter toutes seules, une par une. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que pendant que le fiston cuisine, il n'y a pas loin. Regardez, Michel, il n'a pas dit de bêtises. Tout s'est bien passé. Bravo, je vous ai trouvé merveilleux. Donc là, on devrait passer un bel été. Ça, on va passer un bel été. On est heureux, National 7. Bah oui, évidemment qu'on est heureux, National 7. C'était les tueurs de la lune de miel qui chantaient. Mais ce n'était pas Bobby La Pointe, cette version accélérée de la National 7. En tout cas, Louis et Michel Chabran, ce sont des hôteliers et des restaurateurs qu'on aimerait croiser plus souvent parce qu'ils sont généreux, ils sont heureux que vous veniez. Bref, ils ont ça dans les gènes. Ils savent recevoir depuis quatre générations. Donc si vous passez par là-bas, osez sortir de cette autoroute un peu triste et un peu linéaire. Prenez la N7 et vous allez vous amuser. C'est à Pond-de-Lisère. Et si vous passez par là-bas, c'est plutôt... C'est à bon moment comme bon nombre de célébrités qui sont passées... Oui, ils ont reçu de Niro dernièrement quand même. Oui, quand même. Ça calme. Merci beaucoup Loïc. Julia va nous parler de Donald Trump qui a toujours de bonnes idées. Un nouveau projet sur le web tout simplement pour remonter dans les sondages. Oui, il a décidé de créer sa propre chaîne d'informations. Pour contrer les fake news. Parce que c'est tellement faux tout ce qu'on raconte partout qu'il s'est dit qu'il allait faire ces real news. C'est comme ça que ça s'appelle les vraies informations. Donc, sa propre émission d'informations. Alors, vous vous en doutez, c'est un simulacre de journal télévisé présenté par une journaliste totalement objective et sûrement très impartiale aussi. Elle s'appelle Lara Trump. C'est la belle-fille du président. C'est la femme d'un de ses fils. Et donc, elle passe en revue les exploits de son beau-père. Ça n'est pas traduit, donc je vais vous le dire. Il fait don de son salaire. Il inaugure une nouvelle usine dans le Viscontine. Il se réjouit du retour de la croissance. Voilà, le tout pour transmettre vraiment une information véritable et contrer les fake news. Merci beaucoup, Julia. Merci. Et merci à vous de regarder la meilleure émission du paysage audiovisuel français Télématin jusqu'à 9h25. C'est vraiment là qu'on est le mieux. C'est là que ça se passe. Allez, on termine avec une étude qui vient d'être publiée, Julia Livange. ça concerne une conséquence plutôt inattendue du Brexit. Oui, on pensait avoir tout dit sur les conséquences du Brexit, les aspects financiers, économie, touristique. Eh bien, les conséquences sont aussi désastreuses sur l'amour, figurez-vous, sur les couples. Le nombre de gens qui se sont séparés à la suite et à cause du Brexit sont absolument hallucinants. Et l'étude vient de sortir en Angleterre. Et du coup, on constate assez durement qu'en fait, le Brexit aurait cristallisé les tensions et amplifié les angoisses de certains. Et du coup, il y a une appli, Thierry, qui s'appelle Reminder App qui vient de sortir. Une appli qui propose de mettre en relation les Britanniques qui étaient contre le Brexit et qui ont perdu l'amour de leur vie à cause de ce qui s'est passé. Et donc, cette appli s'appelle Reminder. Si vous êtes contre le Brexit et que vous avez perdu l'amour à cause du Brexit, cette appli est faite pour vous. Et elle est seulement faite pour ces gens-là. Bon, très bien. Bon, si vous émettez les matins, c'est parfait, vous restez. Pas de Brexit. Non, non, il n'y a pas de raison de... On ne va pas se séparer comme ça. Non, non.